Je vous prie à ta présence et merci de nous faire du bien ce t'après-midi. Donne-nous au Seigneur, donne-moi la possibilité d'accomplir toi ta volonté. Et bénis-nous au Seigneur, au nom de Jésus, qui je te prie. Amen. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Votre amène appétit, hein? Amen! Même si vous êtes pas j'ai dit d'amène. Avant de venir à la veillée, c'est ce que vous devez savoir, c'est ce que j'ai pris d'abord. Si vous me voyez, je viens à 4h du matin, c'est que j'ai prié toute la nuit. Or, notre ministère consiste à la destruction des heures de la sorcellerie. Il faut être que les gens comprennent ça. Qu'on ne s'élève pas comme ça pour affronter un combat. Or, quand vous venez ici, chaque esprit vous accompagne. Or, celui auquel l'esprit en veut, c'est à moi. Parce que Dieu, n'est-ce pas, va m'utiliser, n'est-ce pas, pour vous délivrer. Donc, le Dieu n'aime pas ça. Avant d'aller même à la veillée, pendant que les gens sont à la veillée, avant que je n'arrive à 4h du matin, la chose est d'ailleurs préparée sur le plan spirituel. Ça veut dire que je suis dans la chambre, c'est quand je finis de prier, je prends ma douche, je prends la route de Zaroco. Donc, ça veut dire, physiquement, déjà, je suis épuisé. Or, j'ai voulu vite terminer le programme, donc j'ai arrêté à 6h, 7h. Et quand je suis rentré à Divo, j'avais aussi d'autres contraintes, parce qu'on a le programme de demain. Il fallait quand même gérer tout ça, certaines choses au téléphone. J'étais assis, puis j'ai commencé à dormir. Vous voyez ? J'étais vraiment assis, j'ai commencé à dormir, j'étais vraiment très épuisé. Voilà, donc, pour ne pas que j'arrive à 20h, ou bien, j'ai dû forcer des choses pour être là. Voilà, pour être là, parce que je me dis, c'est pratiquement un grand week-end, un week-end prolongé, il faut commencer maintenant à travailler et à aider tout le monde. Il ne faut pas draciser sa soumise, je ne suis pas dans la salle. C'était chasseur du bâche. Voilà, je vous disais, qu'il faut connaître tout le monde. Mais en même temps, ce qu'il devait savoir, c'est que c'est un ministère prophétique. Ok ? C'est un ministère, non seulement prophétique, mais un ministère de délivrance. Et la spécialisation de ce ministère, c'est la destruction des œufs de la sorcerie. Vous savez que la sorcerie, ce n'est pas un petit sujet. Voilà, ce n'est pas un petit sujet. Donc, si c'est vrai, je vous comprends en tant qu'humain, et puis je vous amène aussi à comprendre, vous amène à des choses spirituelles, vous devez user beaucoup de patience. Quand on vient voir un prophète, on est beaucoup patient, surtout notre ministère. Or, moi, personnellement, il y a des combats que j'ai liés, des choses que je ne peux pas vous expliquer. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui viennent avec des démons, il y a des gens qui viennent avec des esprits. Par le moment, il faut régler cette chose, donc il fallait beaucoup de patience. Ça serait en deux vagues. Tout à l'heure, on aura l'occasion de recevoir cette personne. On met dans une petite pause, et on va aller au jour des baptêmes. J'ai des gens que je dois baptiser. Tout à l'heure, j'ai déjà la liste, et je suis revenu tout à l'heure encore pour suivre le programme. Et on aura, n'est-ce pas, un programme, surtout que c'est vu qu'on a vu qu'à lundi. Donc on aura l'occasion de recevoir certaines personnes, mais je vous conseille la patience. Or, si vous me mettez la pression, celui qui va me mettre la pression, je ne peux pas l'aider. Parce que vous n'êtes pas venu pour qu'on joue avec votre sujet. Or, c'est le problème, c'est que vous êtes habitué au ministère des pasteurs. Or, le pasteur, il fait ce qu'il veut. Moi, en avant de t'aborder, même si je suis dans le bureau, que Dieu me dit, non, lui, il ne prend pas menace, ça fait que je n'aime pas ta tête. Or, quand vous êtes là, quand je suis dans le bureau, je commence, quand je dis à la liste, je commence déjà à prier. Ça décide de pouvoir vous ouvrir un peu les yeux, vous allez comprendre un peu ce que je veux. Or, le travail, je le fais avec passion, mais j'ai envie de vous aider. C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas appelé à ce ministère, il coûte un grand enjeu. Quand tu n'es pas appelé à ce ministère, si tu as à Zadia rentrer dedans, tu coûts un grand enjeu. C'est très dangereux de rentrer comme ça dans le ministère, surtout de la destruction des yeux de la sorcerie. Ce n'est pas qui veut, c'est 10 ans. Amen. Voilà, donc ce n'est pas qui veut dans le ministère. Je vous aime bien. Je vous aime bien, mais ce n'est pas facile pour nous aussi. Il faut que je nous comprends. Par moment, je n'ai pas le temps pour ma raison. Par moment, je me suis dit de parler et puis je dors. Oui, on me voit en train de dormir. Parce qu'il y a des moments, la nuit, je dois me déver pour prier. Voilà, il faut que je prie. Parce que par moment, Dieu nous élève sur une nation. Dieu nous élève sur le continent, le monde. Nous avons un sujet que nous gérons pour tout le monde. nous avons plus de 168 pays qui nous suivent. En même temps, nous avons des milliers de coups de fil à la fois. Il y a des gens qu'on gère. À part ici, j'ai encore des coups de fil que je gère sur le Skype, sur le Viber, tout ça. c'est tout un travail qu'on fait. C'est tout un boulot. Le ministère, il est international. Il est vraiment international. Donc, à part ici, même qu'on vous laisse un instant, il y a des rendez-vous que je prends par moment pour aider certaines personnes. Parce qu'on a envie d'aider. On a envie d'apporter notre contribution. On a envie d'aider les gens parce que moi, je connais les esprits, les sels qui sont très dangereux. Donc, en même temps, prier pour nous. Ça, c'est important. Et par moment, comprenez-vous, soyez patient. Or, si vous n'êtes pas patient, il va y avoir des crashs en tournant moi parce qu'il faut respecter aussi mon ministère. Parce que mon ministère n'est pas consistant. C'est ce qu'il disait au lait de la France. Je ne suis pas un bandeur d'huile. Même si on est bon ici. Or, si on était un bandeur d'huile depuis 6h, elle m'assoit ici. Puis, il allait vous imposer le nombre d'huile. Et puis, vous allez prendre. Or, le ministère, comme c'est important d'avoir ça par moment parce que ça fait partie des actions prophétiques. Mais en même temps, je suis un prophète. Amen. Si il y a trop d'esprit, c'est pas qu'il sorti là, c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Non, ici on parle, on est libre. Oui. J'ai dit pas dit oui. C'est pas vrai que les garçons qui font son sénierie. Mais oui, son sénierie, c'est pas un amusement. C'est pas que les garçons qui font ça. Qui font ça bien bien. On dit oui. C'est pas vrai que les garçons ont fait un peu de goût. Qui t'es dit ? Non, madame, doucement. Elle dit, il faut que les garçons nous avons d'autres manières de voir son sénier. Tu manges. On dit oui. C'est pas au marché, tu as dit. Tu n'as pas affaire à une pomme de l'Asie. Tu manges. C'est doux. Je dis oui. Oui. C'est doux. Tu manges tes pâtisses. Non, laisse-le, laisse-le, j'allume. Hein ? Hein ? Viens de là, quand ils trouvent, viens de là, c'est où tu manges, puis c'est doux. Moi, ils s'expliquent, moi, pour couler. Moi, j'aime les pâtes, les ailes. Ça, tu aimes quoi ? Hein ? Elle a patrouillé la chair. Tu es dangereux. Ils ne se jouent pas les autres. C'est dangereux. Mais c'est vrai. Tu es qui aimes la chair et les dangereux. Nous, on aime les pâtes, les ailes, les pâtes, les pâtes, mais pas du moins la chair. Vous voyez les dangereux ? Il n'y a pas de parler. Ici, on parle. Ici, là, ceux qui t'amuser. Ah, on a dit pas comme ça. On va parler. Qui t'a donné tout ? Oui, il ne parle pas bien. Il bêque. Il ne parle pas bien. 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 Hein ? Il va voir ? Tu ne sais pas, il passe bien comme ça. Non, pas bien. Quelqu'un dit moins cher. Tu dis, il est comme ça. Mon parent m'a donné ces séries à tous les clients qui ont dit maintenant, c'est vrai. malade. Il va dire tout le monde malade. Tu dis, là, tu bêches comme ça. Tu dis, là, il est comme ça. C'est qui l'a donné les dîles, là, c'est bête. Hein ? Tu as dit quoi ? Tu as rendu tout le monde malade. C'est ça. Il a rendu tout le monde malade. Il va dire tout le monde malade. Comment tu allais rendre grand cerner malade ? Comment tu as fait ? Tu m'as dit que j'étais mon papa. Mon français, là, je veux bien comprendre. Tu dis, t'as rendu malade aimé. Comment tu as fait ? Tu as donné maladie à aimer. Je dis, mon anglais, tu étais lié à me dire de faire ça. Donc, tu as eu socialier. C'est ça ? Tu as donné maladie. Comment tu as marché ? Tu as allé mettre maladie dans son corps ? Au moins, tu as fait poche. Je n'ai marché. Tu ne peux pas répéter si je répète. Je ne vais pas aller si vous voulez ou ne marchez pas. Tu as fait comment vous donnez maladie. Tu as fait comment ? Tu as lancis, ça. Ça va briser. C'est cette partie-là qui prouve que c'est d'une manière consciente qu'ils pratiquent la sorcellerie. Or, il y en a quatre formes de sorcellerie. Il y a la première forme qu'on appelle la forcellerie inconsciente. Quand les sorcelles commençaient à te donner la sorcellerie, ils vont d'abord préparer ton espionnable. C'est-à-dire, la nuit, tu as l'impression de manger. Qu'est-ce que tu as désir ? Comment tu vas ? Là, c'est mon fils. Ça va ? J'ai vu les cinq bras. Tu n'avais pas envoyé un message, tout ça ? On le met dans la... Il m'a plus ici. On m'a mettre trop... Tout ce que c'est. Tu as fait comment ? On est arrivé, ça va ? Tu es logé où ? Je ne vais pas. Je ne vais pas. Maintenant ? Je t'ai la veillée. Ah, je ne vais pas dire, d'accord. Ici, c'est comme ça. Il fait un programme ici, pour ne pas faire pareil, je ne vais pas après la veillée. Oui. Il a fait ça. Quoi ? Il a fait la maladie, là. Oui, comment tu as lancé la maladie ? Il est malade. Il est malade. Il a fait la maladie, là. Il t'a pas dit, toi. Il est seul pour toi. C'est qui tu as lancé la maladie, là. C'est derrière, il parle. Pour toi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ce qui tu fais, là. Ce qui m'intéresse. OK, là, je vais parler de ça. Comment tu as lancé une maladie ? Elle n'est pas malade. C'est ça, moi, j'ai lancé ça. Il comprend quelle ethnie ? Voyez-moi, je ne sais pas qu'à l'âge, ils ont des vernis. Tu ne vas pas y comprendre le français. Non, il faut parler français. Il faut parler français. J'ai parlé français. Ok. Et puis elle est malade. Comment tu as lancé ça ? J'ai lancé ça en rêve. J'ai lancé ça. C'est cette partie, je veux que vous comprenez. Je n'ai pas dit qu'il est bête. Oh, la saucerie ça en rêve. Comment tu as fait en rêve ? J'ai lancé ça en rêve. Et puis, elle répond. Comment tu as fait ? Comment tu as lancé ? J'ai lancé ça. J'ai lancé ça. En vitesse, c'est ça. Tu étais où tu as lancé en vitesse ? J'étais à cause de l'aide. Dans le rêve, tu l'as vu ? Tu étais en ce moment souris. C'est ça ? Tu es rendu dans sa chambre. Et puis, tu as pris... Tu as serré. C'est comme un peu piquant. C'est pas ça ? Tu as mis quelque chose noire des gens. Tu as puqué. Non, tu as pas lancé ? Tu t'abris. Non, tu viens. Tu n'es jamais. Tu vas glister. Je n'ai jamais pas lancé àworld. Et puis, tu t'abris. C'est dingue. Oui. Moi, je viens de faire. Je suis en train de me dire. Moi, je ne connais pas. Tu vas bien. Tu ne te frappe. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. C'est un sourire ou c'est pas? Non, c'est un sourire, c'est un sourire. Non, tu disais, eux, ils peuvent parler, je les écoute, j'ai des menteurs, ils peuvent vous faire croire qu'ils sont vrais, qu'ils sont sorciers, parce qu'ils sont habités en esprit du mensonge, le diable est le père du mensonge. Or, quand ils montent, et chez un pasteur ou un homme de dieu qui n'arrive pas à éviter tout ce mensonge, ils peuvent les tuer. Donc, ici, là, ils se sentent peut-être humiliés. Non, c'est pas amusement. Toi, tu n'as pas dit que tu as lancé. Maintenant, tu fais un serpent. Tu n'as pas dit que tu as lancé en vitesse. Maintenant, tu dis que tu fais un serpent. Le combat, c'est pas un sourire qui t'est transformé. tu as pris, tu allais publier tu cherchais quoi tu veux tu cherchais quoi tu veux donc si elle meurt c'est bon et toi tu décides d'aller tuer tu sais tuer quelqu'un n'est pas bon justement c'est ça que par le moment je parle avec eux c'est trop facile tu t'élèves tu as une conscience tu sais que tu es là c'est pas bon tu t'élèves tu es docteur maintenant tu fais que tu c'est toi qui pique les gens maintenant c'est ton travail pique les gens c'est ce travail que tu as fait quand tu es ici là on t'a envoyé le corps de pique du futur hein pourquoi là-bas là tu piques on t'a dit d'aller tuer voilà quoi n'a pas dit pas non pourquoi toi tu n'as pas dit non donc quand elle t'a dit à l'entente c'est comme robot je me suis dans ma chine maintenant je te dis toi l'air toi va sur la route et puis quand je te vois tu vas t'écraser tu vas t'écraser hein tu as compris non ? tu as compris non ? c'est pour ça qu'il y a le combat allez c'est qui en eux là ? c'est qui détruit c'est qui en toi là ça détruit maintenant toi tu dis comme ils t'ont dit ça va être ta complicité faut pas accuser oh ils aiment bien accuser les gens qu'ils n'ont rien à voir ça c'est parce qu'ils m'a dit je suis allé tuer sinon moi il n'a rien à voir ça mais qui as tué ? que toi ? j'ai regardé qui encore ? madame j'essaie bien plus mon travail travail essaie bien fait quand ? mon tigré j'essaie très bien fait ça maman viens ! c'est très bien très passionnant je la maîtrise ici la zone est toute c'est la carte dvc c'est la carte c'est la carte c'est la carte c'est la carte moi je la cherche à tout quand je me l'ai matin je l'ai dit je l'ai affronté je l'ai délivré chacun son travail je travaille et j'ai fait ça bien et avec beaucoup de passion quand tu t'as mis j'étais mat il s'est bien l'étude on fait encore l'étude moi il s'est bien tué sur la dernière fois il y a un tien l'homme mort tient va ! j'ai le filmé son corps si on vous met les textes c'est bien aux gens c'est parce que vous n'avez pas la connaissance spirituelle des choses c'est ça que les gens jouent à vous moi j'ai commencé à enseigner des choses des mystères aujourd'hui vous défendez oh vous savez quand une nation commence à avoir la bombe ce qu'on appelle la bombe atomique toutes les nations commencent à avoir peur amen oh vous avez cette bombe atomique spirituelle amen mais comme vous ne savez vous ne maîtrisez pas vous ne maîtrisez pas donc le diable jouez à vous il joue avec vous amen le diable me sert qu'il n'est pas venir jouer à moi veuillez le tuer quand je te vois comme ça je t'abattre je sais ce qu'il envoie il doit vous t'abattre la dernière fois dimanche passé j'ai commencé à enseigner le pouvoir pour ceux qui étaient la dimanche j'ai envie les techniques les choses spirituelles que j'ai enseigné aujourd'hui oh les gens ils envoient le sang de Jésus le sang oh le sang nous sert pour purifier les gens le sang oh c'est vous ils servent le sang ça ne dira rien à Satan là il y en a un nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus c'est vrai parce que ce sang nous a justifié c'est tout amen on dit amen amen bien c'est ton je vais vous dire je vais enseigner si vous connaissez le pouvoir du soleil or dans la Bible ici la Bible nous parle du Dieu du soleil c'est bonique or quand Elimas quand Pierre et plutôt Paul a eu affaire à Elimas le barre Jésus il a maudit le barre Jésus qui dit à partir d'aujourd'hui qu'il ne verra plus le soleil or quand vous regardez dans la parole de Dieu lorsque le peuple a attaqué le peuple et le Dieu Dieu a dit Jésus a dit soleil arrête toi c'est d'abord amen vous devez connaître les choses amen vous connaître si vous ne maîtrisez pas vous n'avez pas de grande connaissance spirituelle les gens vous voient à vous vous ne savez pas pour que le soleil s'élève alors ils savent ça c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le mystère et ils s'en foutent que le soleil s'élève amen il dit que le soleil s'arrête c'est d'abord parce qu'il est un spirituel or quand vous maîtrisez ces mystères il a dit le diab a peur il a fait le feu il a fait il a fait le feu le feu il a fait le feu il vient il t'embrasse feu il t'embrasse les gens n'ont vidéré le sang de Jésus sang dans l'oreille sang dans le drap partout même dans les cheveux des sang ça dilue ça toque or si vous maîtrisez certaines choses c'est fini vous pouvez arrêter l'œuvre de Satan à partir de 4 heures qui m'attire vous pouvez les détruire à partir d'une heure vous ne maîtrisez pas les choses or à partir les heures et c'est tout ça or moi je suis prophète je vais pas venir t'enseigner j'ai mon enseignement je les donne c'est ce qu'il dit aux gens moi j'ai mon enseignement ils donnent ici chacun dans son enseignement c'est comme professeur de mathématiques professeur d'histoire moi je suis le professeur des maths le jour il me trompe vous donnez coup de français j'ai dit non c'est pas un cahier de français non 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 pour mathématiques non non c'est-à-dire je voulais donner non monsieur vous êtes professeur des maths or le pasteur il est là pour vous enseigner la sanctification c'est pas mauvais parce que nous nous enseignons ça aussi souvent mais moi je vous enseigne c'est un mystère amen amen il a commencé à enseigner aux gens j'ai dit est-ce que vous savez que le diable imite Dieu ou bien si vous savez ça vous n'avez pas trouvé tout à Satan non non il a dit ce qu'il fait là c'est Satan il a dit non si Satan est fort nous on fait quoi à Jésus c'est ce qu'il dit aux gens mais si Satan est fort moi il faut qu'il y ait Jésus j'ai reçu or le diable vous fait croire que non il y a des choses que je ne voudrais pas faire or la Bible nous dit comme le diable imite Dieu la Bible nous dit même la terre un ange de la terre j'ai essayé ça aujourd'ici la dernière fois c'est ce que les mystères sont en train de enseigner or si vous vous maîtriser les mystères les gens vont avoir un peu de vous j'ai rentré à gagner aux doigts posséder gagner aux doigts vous n'avez rien pour ne maîtriser pas les choses vos petites prières bizarres vous avez fait pour rentrer à gagner aux doigts vous ne possédez pas les choses or c'est dans le fond il faut maîtriser les choses or chaque territoire il explique c'est pour ça que la Bible pour entrer dans la maison d'un enfant il faut que l'enfant soit lié c'est ce que le Jésus m'a dit ça il dit c'est toi qui dois lier l'homme fort il n'a pas lui viendra lier l'homme fort Amen ce soit dit par moi vous perdez le combat parce que vous n'avez pas vous savez pour gagner une victoire c'est qu'on a des connaissances il faut avoir des secrets si quelqu'un a une victoire c'est que la personne est secrète comment David l'a su que c'est pas n'importe quelle pierre qu'on va prendre pour combattre Goliath il a la victoire de qui ? pourquoi on n'a pas pris l'épée comme les autres ? comme c'est Dieu qui donne la vie quand j'ai pris l'épée ça allait tuer Goliath et pourquoi il a pensé que c'est la pierre qu'on doit prendre pour aller tuer Goliath ? Amen il y a trop de choses je vais l'enseigner ici prenez Daniel 5 verset 4 vous allez comprendre la Bible même dit ils ont enfoqué le Dieu de l'or il faut qu'à l'alcan chez l'alcan on ne vole pas l'or il y a un esprit il y a un esprit or si tu veux vendre de l'or il faut maîtriser donc pire l'esprit or je disais ça aux gens il y a des gens eux dans leur famille ils sont appelés comme des progrés un monsieur consomme là il va trouver une maison ça va jamais marcher parce qu'on a consacré au fer donc si tu te vendes pour les noms comme tu as l'argent tu vas construire une maison ça va jamais marcher il faut qu'on te déconnecte de ça c'est un système qui est mis en place pourquoi aujourd'hui il met un zaroco et puis les sorciers me regardent j'ai fait peur ce qui est facile le sort de zaroco il n'y a pas un sorciers qui me touche même s'il me voit en rêve c'est un cauchemar qu'un sorciers me voit en rêve il s'effraie il a peur là ils sont tout tels or si tu ne me frais pas le sorciers il te mange là je suis là pour marcher tomates là je suis là pour marcher tomates la sauce tomate la sauce là c'est plus rapide allons-y vous allez voir un peu c'est ce que j'entends d'enseigner aux gens j'ai dit j'ai fini par comprendre moi j'étudie maintenant beaucoup de choses je suis rentré dans les ministères pour étudier les choses pourquoi les gens sont dans les ordres la franc-maçonnerie les trucs comme ça ils étudient les arts c'est ce qu'ils disent regardez ils disent que jésus est un mec cosmique il banalise jésus Amen allons-y prêts où est Daniel 5,14 ça c'est train de trouver pas les maillots c'est train d'être quand même quand même il fait un restaurant c'est le matin il y a un petit mal d'eau il est pur du vin et il louer les dieux d'or d'argent et le but du vin et louer les dieux d'or d'argent d'argent, d'erreur, de fer, de bois, de la forêt et de pierre. Amen. Est-ce qu'ils sont des enseignants aujourd'hui? Or, j'ai un esprit qui suit l'argent. On l'appelle Maman Zbada. Vous savez que les diables, ce sont des anges de Dieu. Là où il y a un ange de Dieu, là où se trouve un esprit. Parce qu'ils limitent Dieu. Or, si tu sortes d'une famille où les gens sont pauvres, parce qu'il y a des villages où il y a des gens qui sont d'alliés à des esclaves. C'est pour ça qu'il faut vraiment connaître ses origines. Il y a des gens qui sont d'alliés à des esclaves. Eux, ils ne sont pas appelés à la royauté. Or, la royauté est caractérisée par l'argent, l'or et tout ça. Donc, quand tu n'es pas appelé à ça, tu vas boire pas avant la royauté c'est gâteau. Vous comprennez ? Ca va s'ils aient battu. Tu n'as pas appelé à ça, tu chante en halle. J'ai ainsi, j'ai commencé à l'émotion. Un moment, papa, le jour que j'ai pris est mon papa, qu'est-ce que c'est pour que c'est pour qu'il est congo ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Je ne souffre jamais. Écola, je me manque de l'église. Oh quand tu métis d'un mystère l'argent bien sûr dans ta fausse oui c'est là je reconnais que ça toi c'est tout je suis à l'émotion je n'ai plus ce problème c'est réglé et c'est débit or le jeu qui n'a pas l'argent bien des mots qui a déparé le jeu qui monte l'argent le premier c'est les deux membres de parler qui a une femme à délivrer dans ton corps le musulman est prêt pour toi tu lui dis oui je suis prêt il va te mettre 100000 c'est quoi or en allant faire ça c'est fini c'est une alliance qui te dise or il ya des choses c'est qu'on venait ici c'est qui nous intéresse d'abord on a fini par comprendre il faut faire ce qu'on appelle le bain de purification or c'est un autre baptême vous savez je vous dis une chose moi je suis prophète or je vais ça consiste à quoi vous déconnectez de tout ce que les gens font or tout ce que les gens font c'est pas parce que dieu n'est pas puissant mais les choses qu'il fait sur toi d'autres disent non c'est les hôtels qu'est ce que c'est l'hôtel ça veut dire c'est une déconnexion c'est comme aujourd'hui moi j'ai un portable s'il y a étern ou s'il y a le portable parce que je n'ai pas la puce je n'ai pas de connexion c'est quand on met la puce dans le portable et ça se connaît si c'est mou c'est mou après or s'il y a quelque part qu'il n'y a pas le réseau mou ça prendra jamais or la sorciologie c'est une science occulte or pour avoir le sorcier il y a ce qu'on appelle une fréquence et ses spirituels vous voyez on a les huit fils ici qui voit ça personne ne voit mais celui qui a porté va détecter qu'il y a un huit fils or eux c'est comme ça ils travaillent les sorciers à partir des fréquences eux ils te régalent depuis 10 huit là je suis pas dans sa région ok depuis quatre il est diviné mais c'est comme ça ils vont directement dans ta région à partir de ton sol de ta famille paf ils ont toutes tes informations sur toi et puis ils te prennent comment tu es dépassé c'est pour ça quand vous voulez c'est ce qui nous intéresse c'est pour vous déconnecter de tout ça ils vont nous déconnecter or quand nous faisons le pain le bain de félicitations ça brise toutes les connexions sataniques c'est pas dire que tu es connecté que tu as l'impression que quand tu es dépassé quelqu'un m'est gâté il est déçu il est déçu non 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 j'ai échangé des numéros les gens ont trop mon numéro ça devient sorcière dans ta touche je te regarde nu c'est nous qui a misé la sorcellerie c'est une science Amen Qu'est-ce que c'est une autre science évolitive ? la sorcellerie c'est une science évolitive c'est comme ça avant en 80 si tu dis à quelqu'un tu as Zaroco tu as appelé supporta celui-là il va te frapper le vieux il va te frapper tu viens tu es mort on a porté le vieux moi Zaroco on peut recevoir pour les filles jusqu'aujourd'hui quelqu'un en France tu le vois vous parler comme il est comme si il était dans ta chambre vous coupez vous regardez vous parler donc la sorcellerie par exemple la science en tête évolue c'est une science évolitive ici on a vu quelqu'un c'est un petit ici ça nous épaté il vient ici il y connaît une jeune fille desquelles il a pratiqué sorcellerie et puis il nous dit le nom de son frère qui soit les clients en France vous voyez les cas en France sur le terrain là-bas c'est ce qu'il a dit aux gens quand il y a des gens parler puis il me demande tu crois à ça je ne sais pas mon coeur est délivré tu as envie de le gifler tu crois à ça ? c'est encore très dangereux par rapport à ce que tu crois à Ebola les sangsues sont très dangereux il va et il retrouve Awa Awa lui dit tu sais viens viens en renfort et puis le petit se fait un visage il nous a dit le nom du frère qui l'a vêtue et puis sa soeur son ensemble a taquée une soeur ils s'entendent hein ? non ils s'entendent par exemple tu vas du beurre tu cherches l'église faire un crisse monsieur tu vas à l'église et qu'ils vont se chercher vous au mancheur lui-même dans un village on a trouvé un petit lui il est venu au funéraire à sa maman pendant que sa maman il fait le funéraire lui il cherche les enfants c'est qu'il vous cherche il a invité le soin ils ont bien bon plat il a mangé on lui a dit ok on a dit tu as vu on t'as vu serré quand tu dis la finesse a ok dans notre moment on finira sans m et puis Dieu merci ça considère notre avité dans le village c'est pour ça on a mis la même chose ça tombe trop vous savez comment souvent on est ici on les regarde parce qu'ils s'attendent ils peuvent venir et tout on a toujours on a toujours on a toujours mis la même chose oh nous on a déjà mis un système ici quand tu viens toi-même là tu t'es déconnexion toi tu perds le réseau voilà de toute façon tu vas pour ta qu'apparaître toi tu perds le réseau c'est-à-dire ton service de communication se bruit en même temps tu n'es pas là quelqu'un personne ne t'entend on a tout bruit ici c'est moi qui ai consacré le coup l'année dernière il dit ok il y a un monsieur qui vient il vient jouer à lui donc il est tombé c'est pour ça que il faut que nous ayons assez de connaissance spirituelle le ciel c'est bien à qui amen or Jésus dit tout pouvait être donné dans le ciel et sur la terre nous ne mettions pas la terre amen on aime trop le ciel c'est vrai mais tu es déjà un élu oh la vie c'est pas la grâce que nous sommes sauvés oh ce que tu ne maîtrises pas c'est ce que tu vois amen or on a plus foi en ce que on ne voit pas vous connaissez oui mais vous devez maîtriser la terre il y a le ciel c'est la réalité il y a la terre amen ouais lui a ça n'existe pas c'est le territoire moi je viens je mets un système en place où il doit faire une tortille humaine Zaroko doit donner Bakako doit donner chacun doit donner donc eux ils mangent ils mangent ils mangent moi je viens je proclame le système puis je mets un système en place où j'ai changé des données c'est ce qu'il a fait à Zaroko j'ai changé les données j'ai dit désormais c'est les sorciers qui vont mourir et je sais ce qu'il s'est passé or c'est ce qu'il disait la veille cette nuit il dit oh la présence d'un enfant de Dieu c'est un danger pour le royaume de Satan Satan n'est pas inquiété il faut revoir ta vie amen or la vie dit que le fils de l'homme c'est une autre combat c'est pas contre le sang et l'art mais contre les esprits chaque jour ils sont en combat contre le royaume de Satan amen or Satan s'inquiète il n'a rien pas d'estime il ne maîtrise pas les choses eux ils s'en foutent c'est ce qu'ils ont dit l'enseigneur or si vous ne le maîtrisez pas les choses c'est la chose qui vous maîtrise amen c'est pas la queue de Dieu nous aide ici c'est une école on va former tous les dangers non les projets jamais les aides dangereux encore que ce n'est pas dangereux les frères flexors les gens te mentent ça va tu es sorciers tu fais comment on va revenir là dessus au début c'est le jour des procès on va prendre le temps tout à l'heure de vous écouter c'est ce qu'on appelle ici c'est un cabinet de coupe j'explique un peu on l'amène monsieur s'il te plaît ok on l'amène cabinet de coupe et de délivrance ça veut dire on prend le temps de vous écouter parce que c'est thérapeutique le fait que le monsieur est chaud dans le coeur on lui laisse parler vous comprenez vous comprenez vous comprenez tu es fatigué il est venu c'est moi t'aider il y a déjà souvent qu'on t'oriente non 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 c'est moi qui dois t'orienter si je t'oriente tu n'acceptes pas mon orientation je te laisse Amen voilà dans ce moment je te dis